Merci beaucoup. Alain Touré. Oui, M. le Premier Président, j'étais extrêmement intéressé par votre exposé, en particulier par les propositions d'amélioration et les observations que vous faites. Je pense qu'il faudra qu'au sein de la Commission des lois, nous les reprenions une à une. Je voudrais vous dire, en revanche, que je suis très mal à l'aise par rapport à votre réflexion sur les filtres. Les filtres, pour moi, et les filtres dans le filtre, en plus, sont de réelles possibilités d'éliminer le droit qu'ont les individus à saisir une juridiction, à avoir des réponses à leur saisine, puisque bien souvent, le filtre est le plus souvent une décision administrative. Et à partir du moment où il n'y a pas la possibilité d'attaquer la décision quasi administrative qui est faite par le filtre, il y a, à mon sens, une véritable atteinte aux droits et libertés des individus. Et la deuxième question, je ne sais pas exactement quel est l'état de la motivation qui est réservée par votre juridiction aux décisions de filtre. De plus en plus, nos juridictions ont tendance à moins motiver. Ça fait 40 ans que je suis avocat. Je constate que, parce que l'avalanche des saisines, les difficultés de pouvoir répondre en temps et en heure, bien évidemment, il y a de moins en moins de motivation, y compris par votre autre juridiction. Or, les justiciables, ils veulent connaître les raisons pour lesquelles on élimine leurs questions. Et ça, c'est un droit absolu qui est leur. Et bien évidemment, si l'on renforce le filtre sans qu'il y ait une motivation, et s'il n'y a pas la possibilité d'attaquer cette décision de filtre, je me sens profondément mal à l'aise. Je me permets de vous le dire, je crois que si nous avions, avec M. le Président Hervoras, réfléchir à ce niveau, on est en droit de pouvoir faire statuer et on est en droit de pouvoir connaître la raison pour laquelle on a tort. Alors, sur... Merci. 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 Merci.